En question principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, il y a deux semaines, les citoyens ont eu à nouveau une mauvaise surprise en allant faire le plein, comme trop souvent dans les dernières années, des hausses soudaines du prix de l'essence pouvant atteindre 20 cents. Deux semaines plus tard, les prix sont toujours très élevés. L'explication farfelue des pétrolières, c'est qu'on est passé au prix d'essence de l'été. La vérité, c'est que les pétrolières forment un cartel qui fixe les prix. On sait que le gouvernement a un rapport concernant les abus et la fixation de prix de l'essence qui dort sur le bureau du ministre de l'Économie depuis la fin février. Il y a deux semaines, j'ai posé la question au premier ministre et ni lui ni le ministre n'avaient lu le rapport. C'est visiblement pas une priorité. Le premier ministre m'avait répondu ceci. Est-ce que le chef du Parti québécois est capable de nous démontrer que la hausse de ce matin à la pompe vient de l'augmentation des marges de profit? Où a-t-il pris cette constatation que le problème vient des marges? La réponse est oui. Selon la Régie de l'énergie du Québec, ce qui a monté du mercredi au jeudi de la hausse soudaine, c'est l'augmentation de la marge de profit qui est passée de 9,8 cents à 22,5 cents à Montréal. Ma question au premier ministre, est-ce qu'il peut reconnaître que la plus récente hausse du prix de l'essence est surtout due à l'augmentation des marges de profit? Est-ce qu'il peut nous dire s'il a lu le fameux rapport qui dort sur le bureau du ministre depuis février? La réponse du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Madame la Présidente, j'ai mentionné la commission parlementaire qui a dit depuis la semaine dernière que le rapport avait été reçu il y a quelques semaines, non pas février. C'est faux comme affirmation. Et que deuxièmement, comme il se doit, les fonctionnaires ont pris rapport, ont pris état du rapport, ont discuté avec le consultant que nous avions engagé, qui connaît très bien l'industrie. Et le rapport m'a été présenté la semaine dernière. Le rapport qui est présentant a fait état de plusieurs recommandations que nous voulons analyser avec les différents intervenants. Donc, très prochainement, un, le rapport va être mis public. Deuxièmement, au même moment, le ministère de l'Économie va faire des recommandations sur une application qui pourrait éventuellement se réféder dans la prochaine loi qu'on va déposer bientôt sur la régie de l'énergie. Deuxièmement, c'est important de noter aussi que la plus importante information, c'est la transparence d'information. Et la régie de l'énergie, au moment où on se parle, travaille sur améliorer l'information qui va être disponible sur une base hebdomadaire tous les lundi matin pour que les gens puissent déterminer où sont les créneaux, où sont les endroits où l'essence est le moins dispendieux. Donc, on travaille sur le rapport. Et bientôt, on va faire état de nos recommandations. Première complémentaire. Je vais citer Gérald Filion sur la plus récente hausse à la pompe. Il n'y a que l'arrogance d'une industrie aussi dominante que celle du pétrole pour expliquer l'imposition d'un coup sec d'une hausse brutale de 10 % à ses clients, soit 15 à 20 cents, en quelques heures. Il n'y a pas de raison logique pour expliquer cette hausse. Est-ce que le premier ministre peut reconnaître qu'on a ici un problème d'abus relativement aux marges de profit? La réponse du ministre. Il y a plusieurs éléments dans la question. La première, c'est qu'on doit regarder au bureau de la concurrence s'il y a lieu d'avoir des poursuites pour collusion. Et ça, le rapport qui a été reçu a été envoyé à Ottawa, parce que c'est Ottawa, le bureau de la concurrence, qui prend ces mesures-là, ces mesures est appropriées. Au niveau de notre gouvernement, ce qu'on va faire, et ce qu'on va faire bientôt, c'est de pouvoir remettre l'information sur une base transparente en termes des profits qui sont pris, en termes de comparer les différentes essenceries dans une même région pour que le consommateur puisse voir les marges implicites. Et on va laisser aux autorités fédérales le soin de déterminer s'il faut avoir des poursuites ou non. On va quand même prendre des mesures aussi pour pouvoir être transparent et peut-être avoir des réglementations. Une chaîne complémentaire. Lors des crédits, le ministre de l'Économie avait refusé de me dire s'il allait rendre le rapport public au complet. Il avait évoqué la possibilité de rendre certaines parties du rapport public. Donc, ma question au ministre de l'Économie, est-ce que le rapport va être rendu public dans son intégralité et est-ce que le gouvernement du Québec va s'en remettre au gouvernement du Canada pour faire quelque chose? Dans quel cas, ça semble être très problématique. La réponse du ministre. Alors, quand j'ai répondu que je voulais voir le rapport avant, je l'ai vu. À la lecture du rapport, nous avons conclu que le rapport, de façon intégrale, va être présenté aux Québécois. Deuxièmement, il faut dire qu'on reporte le problème au fédéral. Au contraire, ce qu'on peut faire à l'intérieur de notre gouvernement, c'est une transparence d'information. On peut indiquer ce qu'on aimerait voir comme marge de profit. Il y a plusieurs opportunités, plusieurs recommandations qu'on analyse présentement. Et je pense que ça arrive avec deux ou trois recommandations qui, je pense, vont démonter que le gouvernement est très sensible au prix de l'échange à la pompe dans le contexte où ce que nous pouvons faire. Et au même moment, le gouvernement fédéral pourra décider s'il y a des mesures légales qui devraient être prises.